Bonjour, je m'appelle Jérôme Froissart, je suis secrétaire général de l'AMAD pour Association Mondiale des Amis de l'Enfance, qui est une association monégasque qui travaille dans le domaine de la protection, de l'accès à l'éducation et de la santé des enfants. Donc nous travaillons de longue date avec SOSAL, notamment au Niger, où nous menons un projet en vue de l'accès à l'éducation secondaire des jeunes filles dans la région de Ganguel, qui est à proximité de Niamé. Donc avec SOSAL, nous travaillons sur la construction d'infrastructures d'écoles primaires, mais aussi d'un collège et d'une action pour favoriser l'accès à l'éducation secondaire de ces jeunes filles à travers une sensibilisation des populations locales et un certain nombre d'initiatives pour favoriser leur accès. Nous travaillons avec SOSAL parce que nous apprécions d'abord leur expertise, une expertise reconnue dans ces pays du Sahel, une approche de proximité qui est très importante en termes de durabilité et d'impact, et une vraie mobilisation des parties prenantes, que ce soit des communautés locales, mais aussi des politiques nationales. Nous souhaitons poursuivre cette relation avec SOSAL dans les années à venir. Alors dans le contexte de crise actuelle sanitaire mondiale, ce qu'on peut remarquer pour le continent africain, contrairement à ce qu'on pouvait envisager et craindre, c'est que le continent africain a été assez épargné par cette crise sanitaire. Je pense que les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que le continent est malheureusement habitué à ce genre d'urgence et de prendre en amont des mesures sanitaires qui ont montré toute leur efficacité dans le cas du Covid. Deuxième, je pense, conclusion de cette crise, c'est aussi une conclusion qui montre les faiblesses des systèmes de santé en Afrique. On a de nombreux pays où intervient SOSL, donc au Burkina Faso, au Mali, au Niger, qui n'avaient pas d'équipement spécifique pour prendre en charge les cas de Covid-19. Et l'AMAD, par exemple, a été amené avec un partenaire à fournir ses hôpitaux en concentrateur d'oxygène. Donc pour les mois à venir, je pense que c'est une recommandation forte d'accompagner le renforcement des structures de santé de ces pays.